Classe de quatrième, puissance d'un nombre, calculée avec des puissances. Pour faire l'exercice 36, je vous propose un petit exemple pour mieux comprendre ce qu'il faut observer. On a ici un quotient, une division, de deux nombres, 21 et 7, qui sont exposés à des puissances identiques. 21 et 7 ne sont pas identiques, mais ils sont tous les deux à la même puissance, l'exposant 5. Et il faut réussir à mettre ceci sous la forme A puissance n, c'est-à-dire un seul nombre à la puissance n. On va réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir simplifier un petit peu cette fraction. Si on observe bien, 21 et 7, quand même, ça doit parler. 21, c'est 3 fois 7. On va donc décomposer 21 en 3 fois 7, sauf que ce n'est pas 21 tout court, c'est 21 puissance 5. On va voir comment ça marche. Alors, 21 puissance 5, le tout sur 7 puissance 5, on va voir. Alors, 21, c'est 3 fois 7. Et on l'a à la puissance 5 sur 7 à la puissance 5. Vous vous souvenez, avec l'autre vidéo, on a vu que un nombre A à la puissance n multiplié par un autre nombre B, mais à la même puissance n, c'est la même chose que le produit A fois B, le tout à la puissance n, même le même exposant. Eh bien, ici, on se retrouve un petit peu dans cette situation, mais inverse. On voudrait pouvoir décomposer. Alors, ça fonctionne tout à fait bien. Puissance 5, ça veut dire 3 fois 7, fois 3 fois 7, fois 3 fois 7, 3 fois, quatrième fois, cinquième fois, le tout sur 7 puissance 5, c'est-à-dire 7 fois 7, fois 7, fois 7, fois 7. Tout de suite, on voit que l'on va pouvoir simplifier par 7. Parce que cette affaire, c'est la même chose que 3 puissance 5, ce ne sont que des produits. Donc, on peut, tout est multiplié, on peut remettre les nombres dans le sens qu'on veut. Donc, on a 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, fois 7 fois 7, fois 7 fois 7, sur 7 puissance 5. On peut simplifier par 7 puissance 5, et il va nous rester 3 puissance 5. Voilà, on a terminé. Le nombre petit a, c'est 3. Le nombre, l'exposant petit n, c'est 5. On a simplifié par 7 puissance 5. On a simplifié par 7 puissance 5. Simplifié 5 fois de suite, pardon, par 7. On a réutilisé un petit peu cette formule, ou tout au moins cette idée. On a prouvé à nouveau que ça fonctionnait. J'espère que c'est bien compris. Donc, pour l'exercice 36, réécrire tout ceci, ou bien, directement quand vous avez compris ça, passer directement de cette expression à celle-là, si vous y arrivez. Sinon, écrivez cet intermédiaire. J'espère que ça va vous aider, que vous arriverez à faire l'exercice 36 sans difficulté. A tout à l'heure, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501